Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis diplômée Grenoble IAE Marketing et Communication en alternance du site de Valence et je suis aujourd'hui Social Media Manager à GEG. Dans ma formation, qui est à la base littéraire, je me suis très vite orientée vers la communication. Je suis allée à l'Institut de la Communication et des métiers à Echirol, mais quand s'est posé le choix du master, je ne voulais pas rester à l'Institut parce qu'il était trop théorique et justement j'ai découvert l'IAE qui avait vraiment une formation pratique, notamment le marketing et la communication avaient une formation vraiment orientée entreprise et métier et quand j'ai vu que le M2 en communication était en alternance, là c'est ce qui m'a fait vraiment décider parce que je pouvais tout de suite mettre un pied dans le monde professionnel et surtout ça répondait à mes attentes de découvrir autant le marketing que la communication. La formation marketing et communication est vraiment très pratique et très orientée métier et ça je l'ai retrouvé dans mon travail aujourd'hui parce qu'on a appris tout au long de la première année de master marketing toute la gestion de projet depuis l'idée au lancement de A à Z. En fait, on retrouve toutes les étapes d'une gestion de projet qu'on peut retrouver en entreprise. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé moi dans mes projets que je lance aujourd'hui au quotidien, le travail d'équipe aussi, de pouvoir apprendre à confronter ses idées, à échanger en équipe et puis en communication, bien sûr c'était la communication digitale, l'utilisation des réseaux sociaux dans un milieu professionnel qui est mon cœur de métier aujourd'hui. Mon principal conseil, ce serait de vous faire confiance, de partager vos idées en groupe, de ne pas avoir peur de ce que vous pensez ou de qui vous êtes, juste écoutez-vous. C'est vraiment très très important. Ensuite, mon deuxième conseil, ce serait de vous inspirer de tout ce qui vous entoure. Inspirez-vous du digital, du monde réel qui vous entoure parce que l'inspiration, c'est très important en marketing et communication. C'est ce qui nourrit la créativité et la créativité, vous en avez beaucoup besoin. Mon troisième conseil, ce serait d'oser, de ne pas avoir peur de ce que vous pensez de vos idées. Il n'y a justement jamais de mauvaises idées en marketing et communication. Il y a juste différentes façons de les mettre en place, mais c'est justement ces différentes façons qui font le cœur même du métier d'un marketeur ou d'un communicant.